Prendre soin de la vie de son frère, prendre en charge l'étranger jusqu'à aimer son ennemi. Le pape François rappelle les principes d'Evangelium Vitae de Saint Jean-Paul II aux participants à la 30e conférence internationale du Conseil Pontifical pour la Pastoral de la Santé dédiée à la culture de la santé et de l'accueil au service de l'homme et de la planète. Dans l'encyclique, souligne le pape, on retrouve les éléments fondamentaux de la culture de la salouse, accueil, compassion, compréhension et pardon. Des attitudes habituelles en Jésus qui approchaient les malades, les pêcheurs, les étrangers et qui au contraire d'aujourd'hui, indique le pape François, sont laissés à part. La culture du déchet, affirme-t-il, n'est pas de Jésus, n'est pas chrétienne. Par contre, la proximité à l'autre, envers l'ennemi, dépasse cette culture qui achète ou refuse les hommes en fonction des canons d'efficacité. Ce faire prochain implique le respect aussi pour la création, en travaillant pour une conversion du cœur à l'évangile de la création, en se faisant interprète du cri pour la dignité humaine qui s'élève surtout des plus pauvres et des exclus, comme des gens malades et des souffrants. Le prochain jubilé de la miséricorde est l'occasion, souligne le pape, parce que ce cri peut trouver un écho sincère dans nos cœurs en devenant des canaux et des témoignages de la miséricorde. Enfin, le pape invite à se rappeler des dommages qui sont les conséquences de la dégradation de l'environnement, notamment la santé des plus petits atteints de maladies rares. Aïe, tournent en offre, nominez-dominé... Merci.